Musique Nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA, merci à vous de prendre le rendez-vous, voici le sommaire. Au Sénégal, l'usine de trituration d'arachide de la Sonakos est en difficulté. Deux semaines après le début de la saison, son usine de trituration attend toujours de recevoir ses premières tonnes d'arachide. Musique Le constructeur automobile japonais Nissan veut renforcer sa présence en Afrique. En début de mois de décembre, l'entreprise a amoncé qu'elle va mettre en place une nouvelle unité commerciale régionale destinée au continent. Musique Et puis en RDC, la Bralima a lancé la production locale de la bière Heineken. Cette nouveauté qui a nécessité un investissement de 11 millions de dollars devrait permettre d'abaisser le prix de la boisson qui était jusqu'ici importée. Musique Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Et nous démarrons par le Sénégal où l'usine de trituration d'arachide de la Sonakos est en difficulté. Deux semaines après le début de la saison, son usine de trituration attend toujours de recevoir ses premières tonnes d'arachide. Une situation qui laisse présager une nouvelle contre-performance pour la compagnie publique. Cette pénurie de l'approvisionnement en matière première est liée à la concurrence déloyale de la part des acteurs étrangers qui procèdent à des achats massifs des stocks d'arachide en proposant un prix supérieur au tarif minimum fixé par les autorités. Face à cette situation, la Sonakos redoute une saison 2020-2021 encore plus catastrophique que celle de l'année dernière où un volume déjà faible de 28 000 tonnes a été collecté sur un objectif de 150 000 tonnes. Le constructeur automobile japonais Nissan veut renforcer sa présence en Afrique. Dans un communiqué publié en début de mois de décembre, l'entreprise a annoncé qu'elle va mettre en place une nouvelle unité commerciale régionale destinée au continent. Elle espère ainsi mieux pénétrer le marché africain. Voici les détails. Le marché africain encore sous-exploité est désormais la cible de la société japonaise d'automobiles Nissan qui va mettre en place une nouvelle unité commerciale régionale destinée au continent. Cette mesure vise à centraliser les opérations de l'entreprise en Afrique à travers une seule entité. Grâce à cette stratégie, l'entreprise espère stimuler sa capacité de production et mieux pénétrer le marché africain. Considérée comme l'un des plus grands marchés d'automobiles neuves non développés du monde, l'Afrique a attiré ces dernières années de nombreuses sociétés automobiles qui ont annoncé d'énormes investissements pour profiter de la bonne performance du continent en termes de croissance économique. Selon les statistiques, le continent compte pour à peu près 1% des ventes mondiales de voitures neuves alors que sa population et sa classe moyenne augmentent. Les grosses firmes comme Nissan, Volkswagen ou Toyota cherchent à bien se positionner pour mieux profiter de ces perspectives économiques prometteuses, renforcées notamment par la future zone de libre-échange économique africaine. Il faut dire que Nissan est déjà présente en Égypte, au Nigeria et en Afrique du Sud, considérée comme le centre opérationnel de son unité commerciale régionale, sub-saharienne. En bref, en Côte d'Ivoire, le confiseur américain Herché a enterriné définitivement le principe du paiement du différentiel de revenus des 100 sur le cacao. Cette décision met fin à plusieurs semaines de tension qui lui permettra de poursuivre la mise en œuvre de ces programmes de durabilité. Sous le feu des critiques depuis quelques semaines, le confiseur s'est engagé à verser le différentiel de revenus des 100 de 400 dollars appliqués sur chaque tonne de cacao de la campagne 2020-2021 en plus du prix du marché. Cette décision a été suivie par la levée de la suspension des programmes de durabilité déployés par l'entreprise dans le pays. Si le Conseil ghanéen du cacao, Coco Borde, reste encore silencieux sur l'accord entre le Conseil café-cacao et Herché, de nombreux observateurs soulignent cependant qu'il devrait lui emboîter le pas incessamment. En République démocratique du Congo, la Pralima a lancé la production locale de la bière Eneken. Cette nouveauté qui a nécessité un investissement de 11 millions de dollars devrait permettre d'abaisser le prix de commercialisation de la boisson qui était jusqu'ici importée. La Pralima a entamé le 3 décembre la production locale de la bière Eneken en République démocratique du Congo. Ceci à la faveur d'un investissement de 11 millions de dollars dans ses installations. Cette nouvelle démarche devrait permettre à la compagnie de proposer désormais aux consommateurs la bouteille de 33 centilitres à un prix de 1.600 francs congolais contre 2.300 francs actuellement pour l'équivalent importé, soit une réduction de près de 35%. À travers cette nouvelle politique, l'entreprise entend commercialiser la boisson dans des contenants recyclables produits par la bouteillerie de Kinshasa afin de réduire son impact sur l'environnement. Cette nouvelle politique devrait également contribuer non seulement à l'équilibre de la balance économique de la République démocratique du Congo à travers la réduction des importations, mais aussi à mettre à la disposition des consommateurs congolais cette marque de bière. La RDCongo rejoint donc la liste des pays africains dans lesquels la marque Eneken est brassée. Il s'agit du Rwanda, de l'Egypte, de la Tunisie, du Nigeria, de l'Algérie et du Maroc. Rappelons que le marché de la bière en RDCongo est le cinquième plus important d'Afrique après l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola et le Cameroun. Le Nigeria a présenté un budget record face à la récession provoquée par la crise sanitaire. On en parle avec Kazmi Kedjo qui est présent sur ce plateau. Kazmi, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau du JT de l'économie. Alors, le Nigeria entre en récession et le pays affiche une intention budgétaire qui va grandissant. Pourquoi 20% d'augmentation du budget fédéral ? Merci Emmanuel Crepy. Il faut le dire, comme vous l'annoncez tantôt, le Nigeria a affiché ses intentions budgétaires autour de 34 milliards de dollars pour le compte de l'année 2021. Et contre toute attente, contrairement à ce qui se fait lorsque le pays, un pays est en récession où les intentions sont diminuées, on constate véritablement que le Nigeria a 20% de ses intentions en glissement annuel, c'est-à-dire comparé à 2020, le Nigeria a affiché encore 20% de ses intentions pour véritablement. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Un, la décision politique. En effet, le président Bouhari a décidé d'envoyer le Nigeria au rang des premières puissances véritablement sur le continent en adoptant ce budget autour de 34 milliards de dollars, soit environ 18 961 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2021. Donc, il y a la décision politique. Au-delà de ça, le Nigeria, c'est vrai, entre en récession économique, mais le pays veut se relancer après les années lugubres de 2016 et de 2017 où le pays était déjà en récession. Face à cela, le Nigeria a connu les affaires de la pandémie liée au coronavirus qui est venu dégrader davantage l'économie de ce pays. Et comme le pays ne veut pas donc planicher, ne veut pas rester sur le banc des accusés en termes de relance, le pays a donc ambitionné, relancé dès 2021, ne pas attendre donc forcément ce qui pouvait tomber de Washington en termes d'aide au développement, en termes d'accompagnement des institutions de Bretton Woods. Le Nigeria a donc décidé lui-même de fixer ses ambitions et je crois que c'est à saluer déjà cette décision au niveau de l'État fédéral. Mais dites-nous quelles sont les spécificités de ce budget ? Merci, Crépy. Il faut déjà dire que le Nigeria ambitionne donc cette cagnotte, mais le tiers de ce budget sera réservé au déficit budgétaire. Soit selon donc la notre pays, le Nigeria aura un tiers de ce budget, de cette cagnotte-là autour donc de son déficit budgétaire qu'il faut aller chercher. Au-delà de ça, le Nigeria affiche une intention de 11,95% en termes donc de taux d'inflaction pour le compte de l'année 2021. C'est quand même un peu excessif pour les Nigériens. Il va falloir serrer véritablement les ceintures parce que l'année ne serait pas du tout au repos pour les Nigériens. Au-delà de ça, nous avons aussi un budget qui a été fixé autour de 40 dollars le baril en termes donc de bruit de pétrole, c'est-à-dire l'exploitation du bruit de pétrole tournera autour de 40 dollars le baril, soit autour de 22 308 francs CFA pour le compte donc de cette année 2021. Et le taux de chien se pratiquera autour de 379. Bref, Naira, la devise locale pour 1 dollar. Donc voilà un peu ce qu'on peut ordiner à retenir en termes donc d'intention budgétaire, en termes donc de bon vouloir pour ce pays qui aspire à véritablement développer son économie. L'autre versant donc de ce budget, c'est quand même la diversification agricole. En effet, le pays compte donc donner un souffle nouveau à son économie grâce à la diversification. On parle aussi de renforcement de compétitivité au niveau des petites entreprises et le Nigeria veut garantir donc l'inclusion sociale pour le compte donc de l'année 2021. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes d'intention pour le compte de l'année 2021. Alors comment le pays va-t-il mobiliser ses ressources ? Alors là, la question se pose aujourd'hui surtout au niveau des analystes et surtout des économistes. Comment mobiliser donc 34 milliards de dollars pour le compte de l'année 2021 alors que le monde entier vit sous le coût donc du coronavirus avec ses effets néfastes ? En effet, le pays a trouvé la solution pour le compte de l'année 2021. Le pays ira sur le marché local mais aussi international pour des prêts véritablement à taux concessionnel pour pouvoir faire face à ses intentions budgétaires. Plus de la moitié de ce budget sera mobilisé sur le marché domestique et aussi international. Donc on parle de la question de la dette. Le Nigeria ira vers la dette. C'est tellement la dette souveraine. La dette a un certain nombre de proportions pour pouvoir donc mobiliser cette cagnotte et faire face donc à la question de la récession économique. Merci Kazmi Pédiot d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, nouvelle économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce JT de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. A très bientôt sur SICA. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501